Au fond tu voudrais être libre Quand la joie te touche Alors que nous étions paisibles Un certain ennui est venu nous convaincre De nous trouver des problèmes D'aller voir tel coach, tel chamane, telle chose Telle personne qui nous a refourgué des pensées, des objets Dont nous nous sommes encombrés aujourd'hui Et qui nous empêche de vivre libre Qui nous empêche de nous asseoir un instant avec nous-mêmes Et de voir ce qu'il y a en nous De ne pas faire face à nos propres contrariétés Et d'aller chercher des plaisirs abstraits Dans un avenir incertain Nous allons en parler avec notre éternel ami Guy Bonjour Bonjour Fasal L'introduction Qu'est-ce que tu penses de tout ça Guy ? Comment on fait quand tout à coup on a tout ça Et puis la vie devient si complexe, si compliquée Avec plein de choses à gérer Enfant, chien, travail, machin Le coach par-ci, le chamane, chacun donne son conseil Tu vois, le curé La tête est pleine de tout ça On peut plus s'asseoir un instant avec nous-mêmes Je crois que ça date pas seulement d'aujourd'hui Ça date de très longtemps Nous avons été habitués à chercher à l'extérieur de nous Une réponse qu'on n'a pas Puisqu'on n'a pas des réponses Donc on demande la réponse On exige la réponse Et on est prêt à accepter de qui vient Qui nous donne quelque chose qui va nous réconforter Donc on est là à écouter À engranger À immortaliser des mémoires qui nous sont données Et cette mémoire qui nous est donnée Eh bien, elle nous encombre Elle nous encombre de choses Comme tu disais tout à l'heure Elle nous encombre d'une vie Que nous avons accepté d'être, de vivre Et qui n'est pas vraiment la vie Donc, c'est quoi la vie ? C'est quoi vivre ? En dehors de toute cette affairement Qui nous subjugue Qui nous utilise Et qui nous esclavagise quelque part Qui nous encombre Tu vois ? Encombrer, c'est un bon mot Parce que, tu vois, on est tous encombrés De plein de choses Nos envies, nos croyances, nos désirs Et tout ça, ça pèse lourd Tu sais ? Toutes ces choses que l'on doit faire Parce que tout le monde dit que c'est bien C'est comme ça Il faut faire comme ça Mais ça, ça pèse Ça nous crée du stress Comme une maison lourde de trop d'objets Accumulés depuis des générations C'est ça Alors que, tu vois, cette individualité Tu sais, on est dans l'individualisme Ça veut dire que Tout ce que j'ai pu acquérir Je me suis fait Une personnalité Un caractère Et je me donne là De me valoriser à travers ça Je me valorise Dans tout ce que je sais Et je me suis donné Cette apparence Qu'il y a quelque chose Qui est autoritaire là-dedans Donc je joue le rôle De celui qui connaît Celui qui pense connaître Je suis un père de famille Et je dois faire ça Je dois faire ci, ci et ça Pour faire en sorte Que mon rôle soit bien rempli Je suis une femme Je vais remplir mon rôle de femme Je suis directeur Je vais remplir mon rôle de directeur Ne sachant pas que Tout ce que nous faisons C'est quelque chose Qui est prôné Par une pensée Qui nous a encombré Et qui est devenue Une répétition Et on a ça Depuis des millions d'années Dans la tête C'est-à-dire Tous les pensées Qui se sont installées Dans nous Se sont assagies Se sont devenus Des schémas Et quand la situation arrive Et bien ces schémas De pensées S'activent Comme des réflexes Comme des réflexes Des mouvements Que nous on a Qui est l'habitude Et qu'on répète Sans cesse Même si ça crée De la monotonie Mais on les répète Parce qu'il y a Un sens d'urgence Tu vois Pour pouvoir acquérir Une sorte de notoriété Une sorte de bien-être Une sorte d'état d'être Qui se montre Quelque chose Tu vois Mais en fait Ce point de vue Individualisé Dans cette Ce carcan De soi Qui se montre En tant que Quelqu'un Qui est arrivé Qui a réussi Qui a acquis Une vie Je pense que ça Cette activité-là Doit cesser Cette activité-là Doit cesser D'être individuelle Elle doit se transférer Elle doit se fondre Dans ce qui est général C'est-à-dire Le monde Comme il est Le monde Total La conscience Totale Doit être Mon identité Mais pas L'individu L'individu Lui Il se borne A ne pas voir Plus loin Que le bout de son nez Donc ce que je suis en train de dire C'est de sortir de là Aller vers ce qui est général Et quand on a sorti De cet individualisme Pour aller vers le général Et bien il se passe Quelque chose Parce que le général Va aussi Sortir de son général Pour aller dans l'absolu Et dans l'absolu Il n'y a plus L'individu Il n'y a plus le général Il y a une perception Qui est là Et qui n'a pas D'identité Et ça C'est l'esprit libre Qui peut aller Dans cette direction L'esprit libre D'une perception Qui n'est pas Arrangée par l'individu Ni même par le général Tu vois Et c'est en allant Sortir de toutes ces Carcans Que nous avons construit Nous les humains On a construit ça Pour pouvoir se protéger Pour ne pas être face A cet absolu Que nous comprenons Ni de la queue Ni de la tête Donc l'individualisme Ce que nous sommes devenus Et bien nous protège en fait De cet inconnu Qu'on ne veut pas voir Alors que c'est La plus belle réalité Qui existe Qui est vraie Tout le reste C'est un montage C'est le montage De ta tête Qui a fabriqué Le personnage La personnalité L'individu Le personnel La communauté Et tout ça Tout ça C'est un montage Une illusion Qui ne peut pas marcher Parce qu'elle n'a pas l'absolu L'absolu est absent Il n'y a que le relatif Il n'y a que des choses relatives C'est ça Des choses qu'on peut comparer Les unes aux autres Des idées en compétition Les unes avec les autres C'est ça Il n'y a pas quelque chose D'unique D'absolu Voilà Mais quand l'absolu dirige Selon toi C'est intelligent C'est harmonieux C'est sans faille L'absolu n'a plus La pensée La pensée Elle divise On le sait Puisqu'elle te dit Il faut être gentil Et puis Mais tu es méchant Tu es divisé Tu comprends ? Et donc la pensée Elle est ça Elle ne fait que ça Elle ne fabrique que ça De la division Elle fait en sorte Que toutes les choses Sont fragmentées Il y a toi là-bas Et moi ici Quand elle est vouée A elle-même Bien sûr Sans cette présence Cette perception Au-delà Voilà D'elle Étant vouée à elle-même Elle ne fait que répéter Des choses insensées Voilà Et on est tous Absorbés Parce qu'on est identifiés À cela La pensée Qui est en moi C'est la mémoire Que j'ai Donc cette pensée C'est moi aussi Et c'est ça Qui fait que L'être humain Il est absorbé Par ce qui n'est pas vrai Comment un humain Pourrait Sortir de son identité individuelle Pour aller dans le général Sortir de l'identité générale Pour vivre son identité absolue Je me pose cette question Oui C'est une bonne question Parce que C'est peut-être Une question Que On a Besoin De se poser Très profondément Parce que Déjà pour comprendre Ça Farsad Il faut déjà comprendre Qu'est-ce qui fait Que nous soyons Dans l'individualisme Que nous soyons Chacun voué À nos propres intérêts Pourquoi le monde Est comme ça Qu'est-ce qui a fait Que le monde Soit En ce moment Voué À un état Où L'individualisme Prône Où chacun Regarde son intérêt Donc il faut Comprendre ça Qu'est-ce qui nous est arrivé Comprendre cet individualisme Qui est rentré Dans le jeu Tu vois Alors que Cet individualisme Là Il est là Pour protéger Un intérêt L'intérêt Du plaisir Que l'on a pu avoir Pour pouvoir sortir De De la monotonie De De la règle Du jeu Tu vois On a Une scène Qui se joue Tu vois Dans cette scène Il y a la cohue Il y a Le chaos total Il y a Les gentils Les vilains Les méchants Il y a tout Les jolis aussi Les vilains Il y a tout dedans Tu vois C'est la société Qu'on a En face de soi Ça c'est la scène De la vie Nous avons tous À un moment Ou à un autre Tu vois Arrivé dans cette scène Et nous avons participé À cette scène Donc si tu participes À cette scène Tu deviens Le garant De ce qui se passe Sur la scène Tu vois Donc il faut déjà Comprendre ça Ce que c'est Cet individu Qui vient Et qui s'identifie À une scène Et qui croit Qu'en jouant Sur cette scène Il peut impacter La scène Parce qu'il voudrait Changer lui aussi L'individu Il voudrait que la scène Soit à son goût Si je comprends bien L'identité factice Individuelle C'est le personnage Dans la scène Dans l'image du cinéma Son identité En général C'est tout ce qui se passe Dans la scène Dans lequel il y a L'individu Et là Il ne joue plus dedans Mais où est son identité absolue ? Quand il ne joue plus dedans Quand il est passé Au-delà de tout ce qui peut Être fait Ou peut être dit Ou peut être compris Toutes les conclusions Qui ont été faites Quand il n'est plus là Quand la vie se passe Il l'accueille telle qu'elle est Exactement Sans rien ajouter Rien retirer Il l'accueille Voilà Mort, vif, maladie Ou pas, richesse Ou sans richesse Peu importe Il accueille tout ce qui se passe Dans la scène Du cinéma De la vie Voilà Connaissant que ce n'est pas lui Qui fait le scénario Ce n'est pas lui Qui va arranger Ceci ou cela Pour lui plaire Ce n'est pas lui Qui fait le scénario Le scénario Il est fait Par la mémorisation De ce qui a été D'une multitude D'humains Voilà Avant nous Qui a créé cette scène Et cette scène Elle est dans le chaos Elle n'est pas en ordre Et ça on n'y peut rien en fait Exactement Donc si tu veux changer ça Tu vas te casser les dents Tu vas avoir du fil à retordre Oui Toute ta vie Tu vas penser, 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 penser Et au bout d'un moment Tu vas claquer Tu vas aller dans la tombe Parce que Ton esprit va s'user Il va s'user A faire des choses Que tu ne peux pas Rien faire pour changer Tu ne peux pas psychanalyser Toute l'histoire de l'humanité C'est impossible Non Cependant Ce que tu peux faire C'est d'être observateur de ça Et en étant observateur Alors Ce que tu es à ce moment là L'observateur N'est pas celui qui agit Il accepte De regarder Et accepter de voir les choses Sans déranger Sans vouloir que Les choses soient Comme tu aimerais Alors Ce regard Est un regard Qui fait changer les choses Parce que ce regard Est intelligent Ce regard contient De l'intelligence Dedans Et il donne la possibilité Que les choses Puissent changer Mais pas parce que Tu as agi Parce que tu n'as pas agi Parce que tu n'as rien fait Pour créer encore plus du chaos Tu vois Et l'être humain Quand il est Quand il a accepté De laisser les choses être Alors Les choses se transforment D'elles-mêmes Par la puissance De ne rien faire Parce que tout est ordre Tout revient dans l'ordre Mais tant qu'il y aura Quelqu'un qui va essayer D'arranger De contrôler Et bien Tout ça sera en désordre Et c'est ce qui se passe Dans notre monde aujourd'hui Il y a un désordre monstrueux Parce que tout le monde Veut faire quelque chose Pour arranger Il y a sur le bateau Sur cette scène Dans un bateau Où on est tous Sur le bateau Et bien Il y a 50 personnes 50 millions de personnes Qui veulent essayer De mettre la main Sur le gouvernail Et ils nous mènent Tous en bateau C'est le cas de le dire On est mené en bateau Parce que personne Ne prend la responsabilité De savoir que lui-même Il est le gouvernail Mais un gouvernail Qui s'unit Avec tout Parce que si tu commences A rentrer Dans la conclusion De la comparaison Du mieux Du moins bien De ce qui est juste De ce qui n'est pas juste De ce qui est vrai De ce qui n'est pas vrai Du mal Du bien Alors On a un bateau Qui est complètement En éperdition Ah ouais On ne sait pas Où il va Parce qu'à chaque seconde Il change de direction Le gouvernail Comme s'il avait 10 000 personnalités différentes Et tout le monde Accuse tout le monde Ouais Tu vois le problème C'est que nous accusons Tout le monde Alors que chacun d'entre nous On a la solution La solution Pour ne rien faire Parce que quand tu ne fais rien Tout rentre dans l'ordre Mais nous voulons Trop de choses Non tu n'as pas remarqué Nous les humains On veut tellement Pleine de choses On veut arranger les choses On veut que ça Ce soit à mon goût Ah oui mais ce que tu fais Là j'aime pas C'est mieux comme ça Chéri mais quand je rentre Tu dois me faire Un gros bisou Attends mais pourquoi Tu es en colère C'est du vécu Donc on est toujours En train d'arranger la scène Quand tu ne fais plus rien Tu as un grand bonheur Tu as une paix extraordinaire Comment tu fais Si quelqu'un t'oblige A faire ça Te contraint à faire ça Te contraint à vouloir agir Bien sûr je comprends Que tout à coup Le gouvernement va dire Allons faire la guerre Mais aujourd'hui c'est sûr Personne va y aller Puisque c'est plus dans les consciences D'aller à la guerre Il y a eu ces leaders De conscience Qui sont arrivés Qui ont dit Non nous ne ferons pas la guerre Pour servir à un gouvernement Qui ne sert que lui-même Alors qu'en disant ça Ils sont déjà en guerre C'est ça Ils sont en guerre On est en guerre Les gens font la guerre Les uns aux autres Et c'est ça le problème C'est ça la guerre Tu n'as pas besoin de bombe Tout ça La bombe Elle est dans ta tête Donc qu'est-ce que tu fais On te propose ça Tu refuses Tu refuses de faire Ce qu'on te dit De faire ou d'agir Écoute Je ferai Ok De manière à ce que Les choses ne s'empirent pas Ils me mettent en prison Ben oui Ben c'est ok pour moi Il n'y a pas de problème Puisque moi je suis heureux partout Je n'ai pas besoin d'être Ici ou là Pour avoir la paix La paix Je l'ai tout le temps Tu comprends ? Mais si tu penses Que ta paix Elle est dérangée Alors tu vas faire Ce que eux Ils te demandent de faire Pour regagner cette paix Parce qu'ils Ils t'auront convaincu Que ce que Cette paix Que tu as là C'est nous qui la détenons C'est-à-dire Nous avons Dans nos mains La manne Du plaisir C'est détenu par le pouvoir C'est ce qu'ils disent Nous avons ça Dans nos mains Nous distribuons ça Par miettes Ok Et tu dois faire ça Un peu de budget par-ci Tu veux survivre Avoir un budget Tu feras ce qu'on te dit Exactement Miettes par miettes Personne par personne Tu veux aller au restaurant Tu vas te vacciner Et tu vois tout ça Tu peux accepter Mais pourquoi tu acceptes ? C'est parce que tu as peur Que le plaisir Te sera enlevé Le plaisir De vivre Dans un consin Parce que tu es Contre le vaccin Tu as peur Que quelque chose Va arriver L'autre là-bas Il a peur De ne pas Que Qu'il va lui arriver Quelque chose S'il ne se vaccine pas Il y a la peur D'un côté Comme de l'autre Mais si tu n'as pas peur Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu ne vas pas obéir C'est tout Et si tu n'obéis pas Et qu'on te force à obéir Et alors ? Ben il fait Mais tu ne seras pas Ce ne sera pas dans ton cœur La conscience ne le fera pas Ce sera une machine Qui va le faire Mais Tu vois Le problème c'est que Si tu es embarqué Par ce que les gens Te demandent de faire C'est parce que Tu n'es plus en paix Tu n'es plus avec toi-même Tu n'es plus en phase Avec La profondeur De ce que tu es vraiment Donc tu vas agir Différemment Et qu'attendons-nous Tous les gens Je regarde sur le plateau Partout Nos téléspectateurs La Réunion Le monde entier Qu'attendons-nous Pour faire ça Pour ne pas Réagir Par peur Parce que c'est la peur Qui nous fait Qui fait faire en sorte Que tout existe De cette manière Mais si on n'a pas peur Que le plaisir Ne vienne pas Parce que c'est ça Qui nous fait peur Qu'on ne peut plus Payer notre loyer On ne peut plus manger A notre faim On ne peut plus avoir ça Parce qu'on doit travailler On doit faire ci On doit faire ça Ça c'est des obligations Et là-dedans Il y a marqué Doigt Doigt Je dois Je dois Je dois Et tu vois Les doigts Doigt Là il y a un doigt Qui te montre A toi Qu'est-ce que tu dois faire Tu comprends ? Et ça c'est pas toi C'est quelque chose Qu'on t'impose On nous impose une vie Et en fait C'est pas vraiment L'autre qui t'impose Mais ce que tu as Appris De toute l'histoire De la race humaine Qui est dans ta tête Et que tu te l'imposes A toi-même Parce que tu as peur Et les peurs Sont ancestrales Donc il faut que tu ailles Comprendre les peurs Pour pouvoir faire en sorte Que tu ne réagis plus A la demande De celui qui a l'autorité Sur toi C'est vrai qu'il y a un temps On se disait Je vais aller me battre Pour ma patrie Et nous allions en guerre Jusqu'à ce que Quelques personnes Leaders de conscience N'ont pas voulu y aller Au prix de la prison Au prix de 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 privation Ouais Pour arriver à un état Où aujourd'hui Un peu de gens Veulent aller faire la guerre Et Est-ce qu'aujourd'hui Par exemple De la même manière Il y a certaines personnes Qui vont refuser D'obéir A ce qu'on appellerait Aujourd'hui la science C'est-à-dire Les gens qui disent Il y a telle conclusion Sur telle Telle discipline Il faut prendre ceci Il faut prendre cela Les gens n'écouteraient pas Et demain Ça pourrait changer la conscience Je crois que Tu vois Dans cette Dans cette émission Je l'ai déjà dit Que la vie Qui existe La vie qui vient vers toi La vie que tu as en toi Elle connaît tout Elle sait comment ton corps fonctionne Elle sait comment faire battre ton cœur Elle sait tout ça Ok À qui Doit-on faire confiance À ça À quelqu'un qui te dit Comment ça Ça doit marcher À quelqu'un qui a appris Comment ça Ça marche Pour te dire Comment tu dois te comporter Moi je fais confiance En la vie Farzad Je ne fais pas confiance En qui que ce soit Sur la planète C'est parce que Tu sais pourquoi Parce que je n'ai pas De pensée dans ma tête Du coup tu n'es pas dirigé Par le cumul Des vécus humains Dans ta mémoire C'est ça Qui te dirait Oui du temps de machin Il y a eu tel chef de guerre Qui a mené les gens vers la victoire Voilà Et toi tu te mettrais À aller à l'armée aujourd'hui Exactement Ou qui dirait Il y a tel chaman Qui à telle époque Ou tel druide a dit ça Tel magicien Tel sorcier Pour dire maintenant J'écoute le scientifique C'est ça Parce que tu es libre De cette mémoire Je suis libre De tout En fait De tout ce qu'on peut proposer Qui vient d'une empreinte De ce qui a été appris Parce que la science Elle se trompe Peut-être Elle s'est déjà trompée Elle est arrivée À des conclusions Qu'elle a déjà aussi Rebifioqué Avant on croyait Que la terre Elle était plate Très longtemps de cela Aujourd'hui On a une autre conception Donc on a changé Le monde N'arrête pas de changer Mais si tu fais confiance À ce qui a été dit À ce qui a été fait Sans réfléchir Pour toi-même Tu vois Alors tu vas tomber Dans le panneau De la dictature Le monde C'est une dictature La pensée Que tu as dans ta tête C'est une dictature Qui vient du passé Pour te dire Comment tu dois vivre Ta vie aujourd'hui Dictate Il dit ce qu'il faut faire Ouais Il dicte l'action Ouais Une dictate De tout ce que tu as En toi Donc la dictature Donc la dictature Ce qu'il dit N'est pas nécessairement À l'extérieur seulement Mais il est surtout À l'intérieur Surtout là Parce qu'on le sait Farzad On en a déjà parlé L'ennemi Vraiment le vrai ennemi C'est nous-mêmes C'est pas Ce qui vient De l'extérieur Parce que le vrai ennemi C'est ce que Qui est déjà Qui s'est infiltré En soi Tu vois Et quand il s'est infiltré En soi Il devient dangereux Il devient Quelque chose Que tu crois Être toi Mais nous sommes pas Ces pensées Ce que tu es Est au-delà De la scène Au-delà De ce qui se joue Ce qui se joue Vraiment C'est En dehors de la scène Qui fait que la scène Puisse être en harmonie Ce qui vient En dehors de la scène L'intelligence Qui est propulsée Dans la scène C'est elle Qui va faire Que la scène Soit en ordre La lumière A la source Du projecteur C'est ça Où en sommes-nous Chers amis Où en sommes-nous Vous et moi Où en sommes-nous Dans nos vies Qu'allons-nous Choisir Vivre Ou bien Réagir Pour vivre Libre Libre Je Ne sais pas Qui a dit ça Que la vie Était comme ça Tu ne peux pas Changer On agit Comme De vrais robots 吃 Oi Sous-titres Montir elder Nim versucht 보여�